Le livre des Actes des Apôtres Lecture du livre des Actes des Apôtres En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole. Homme d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. Alors que vous, vous l'aviez livré, vous l'aviez renié en présence de Pilate qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le Saint et le Juste et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le Prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Nous sommes au Temple de Jérusalem, vers trois heures de l'après-midi, l'heure de la prière. À l'une des portes du Temple, celle qu'on appelle la Belle-Porte, un infirme tendait la main aux passants, comme chaque jour, depuis des années. Parmi ces passants se trouvaient Pierre et Jean. Et Pierre a dit aux mendiants, « De l'or ou de l'argent, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, marche ! » et raconte Luc, prenant l'infirme par la main droite. Pierre l'a fait lever. À l'instant même, l'homme a senti ses pieds, ses chevilles s'affermire et d'un bond il était debout, lui qui n'avait jamais marché. Et il est entré dans le Temple en marchant, en bondissant plutôt, et en louant Dieu. Évidemment, après une chose pareille, les spectateurs sont prêts à écouter les explications. Et Pierre improvise un long discours. Israélite, pourquoi vous étonnez de ce qui vient d'arriver ? Et pourquoi donc nous regardez-vous comme des bêtes curieuses ? Ce n'est ni notre piété personnelle, ni notre propre puissance qui ont fait ce miracle. C'est Jésus lui-même qui l'a guéri. Voilà donc le contexte dans lequel Pierre prend la parole. C'est une véritable plaidoirie. Pour lui, il s'agit de faire franchir à ses interlocuteurs une étape capitale dans la foi. Tous partagent la même foi dans le Dieu des Pères. Tous attendent le Messie. Tous connaissent les prophéties de l'Ancien Testament. Mais comment les convaincre que ces prophéties concernaient Jésus-Christ ? Au fond, Pierre essaye d'ouvrir les yeux des Juifs sur ce qu'on peut appeler une erreur judiciaire. L'erreur, d'après Pierre, c'est d'avoir livré à tort un innocent à la justice, d'avoir fait gracier un meurtrier Barabbas et obtenu la peine de mort contre l'innocent, tout cela par ignorance. L'erreur, c'est de n'avoir pas reconnu dans cet homme juste le Messie. Il faut reconnaître qu'il y avait de quoi se tromper. Jésus de Nazareth ne ressemblait guère au Messie qu'on attendait. Et sa mort même, sa déchéance plaidait contre lui. Sûrement, si Dieu était comme on croyait, il lui aurait évité de souffrir. Pierre affirme tranquillement « Dieu avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes que son Messie souffrirait. » En fait, on ne trouve nulle part dans l'Ancien Testament une affirmation aussi claire du genre « Le Messie de Dieu sera d'abord rejeté injustement, condamné, mais c'est comme cela qu'il sauvera l'humanité. » On trouve beaucoup d'annonces du Messie sous les traits d'un roi qui libérera son peuple, d'un prêtre qui obtiendra le pardon des péchés, d'un prophète qui apportera le salut de Dieu, d'un fils de l'homme victorieux de toutes les forces du mal. Mais dans toutes ces annonces, on entend surtout un langage de victoire. Restent les fameux chants du Serviteur et en particulier le chant du Serviteur souffrant dans le livre d'Isaïe. Mais visiblement, il n'inspirait guère les chefs des prêtres à l'époque de Jésus. Bien sûr, après coup, pour ceux qui ont été témoins de la résurrection du Christ, pour ceux dont le cœur a été ouvert à l'intelligence des Écritures, comme dit d'ailleurs saint Luc, tout est lumineux, il relise les prophéties d'Isaïe et il redécouvre ces fameux textes qui présentaient le Messie sous les traits d'un Serviteur innocent mais persécuté et finalement mis à mort avant d'être glorifié par Dieu. et il les relise comme une annonce des souffrances et de la glorification de Jésus. Le quatrième chant du Serviteur, en particulier chez Isaïe, s'applique parfaitement à la Passion du Christ. Je cite quelques lignes. « Il n'avait ni aspect ni prestance tel que nous le remarquions, ni apparence tel que nous le recherchions. Il était méprisé, laissé de côté par les hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, tel celui devant qui on cache son visage. Oui, méprisé, nous ne l'estimions nullement. En fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il a supportées. Et nous, nous l'estimions frappés par Dieu et humiliés. » Ce même texte d'Isaïe dit aussi la glorification du Serviteur souffrant. Je cite encore. « Voici que mon Serviteur triomphera. Il sera haut placé, exalté, élevé à l'extrême. De même que les foules ont été horrifiées à son sujet, de même à son sujet, des foules de nations vont être émerveillées. Sitôt reconnu comme juste, il dispensera à la justice, lui, mon Serviteur, au profit des foules. » Et c'est à cette découverte-là que Pierre veut amener les Juifs auxquels il adresse son discours. Et il leur dit « Rien n'est jamais perdu. Il est toujours temps de réparer une erreur judiciaire, de réhabiliter un innocent. » Et la merveille de la miséricorde de Dieu, c'est qu'elle s'applique à vous, justement, la prière du Christ sur la croix. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Pierre dit « Je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Convertissez-vous donc et revenez à Dieu pour que vos péchés soient effacés. » Psaume 4 « Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice. Toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière. Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle. Le Seigneur entend quand je crie vers lui. Beaucoup demandent « Qui nous fera voir le bonheur ? » « Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul dans la confiance. » Il est bien court, ce psaume 4, mais il est riche de toute la foi d'Israël, de toute cette longue histoire d'alliance entre le peuple élu et son Dieu pendant des siècles. Confiance et supplications mêlées, fierté et bonheur d'être le peuple élu, découverte du Dieu libérateur. Tout y est. Premièrement, la prière du peuple d'Israël est faite de confiance et supplications mêlées. « Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice. Toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière. » Et encore, « Le Seigneur entend quand je crie vers lui. » Dans toute prière juive, nous trouvons ce mélange d'action de grâce et de supplications. Un autre psaume dit « Dieu, notre Dieu, nous bénit, que notre Dieu nous bénisse. » C'est logique. Quand on adresse une prière à quelqu'un, on reconnaît implicitement qu'il peut et veut notre bien. Sinon, on ne le prierait pas. Et quand nos enfants nous demandent quelque chose, nous sommes heureux et fiers car c'est une preuve de confiance qu'il nous donne. Le peuple d'Israël ne nous a pas attendus pour savoir que le dessein de Dieu n'est que bienveillant et que sa toute-puissance est celle de l'amour. Jésus disant à son Père « Je sais bien que tu m'exauces toujours, étais bien un fils d'Israël. » Au sein même de cette certitude, la prière peut se faire cri parce que la foi la plus pure ne dispense pas de souffrir. Et il y a bien dans nos vies des moments où la détresse nous fait non pas prier, mais crier. Et c'est l'un des cadeaux de la Bible, je pense, que de nous révéler qu'il est permis de crier. Deuxième trait de la foi juive, la fierté, le bonheur d'être le peuple élu, mis à part, consacré. C'est le sens du dernier verset « Tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul dans la confiance. » En réalité, ici, le mot « seul » veut dire « à part ». Habiter à part dans la confiance, en langage biblique, cela signifie qu'on sait où est le vrai bonheur. Les étrangers nous demandent qui nous fera voir le bonheur ? Eh bien, nous, fils d'Israël, nous savons où réside le bonheur de l'homme. C'est dans l'alliance avec notre Dieu. Nous avons entendu également « Le Seigneur a mis à part son fidèle ». Et le mot « fidèle » en hébreu, c'est le « chassid », le bien-aimé. Et on sait bien que ce choix, cette élection, comme on dit, est pur choix de Dieu inexplicable, immérité, comme tous les choix d'amour. Ce n'est pas une affaire de mérite. On n'oublie jamais là-bas cette phrase du Deutéronome, « Si le Seigneur s'est attaché à vous et s'il vous a choisi, ce n'est pas que vous soyez le plus nombreux de tous les peuples, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Ce n'est pas parce que tu es juste ou que tu as le cœur droit que tu vas entrer prendre possession de ce bon pays, car tu es un peuple à la nuque raide. On n'en tire donc pas orgueil. C'est un fait, tout simplement, un fait qui nourrit la confiance éperdue, qui ne quitte jamais Israël, même dans les situations les plus dramatiques. « Dans la paix, je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, à part dans la confiance. » Source de bonheur et de fierté, cette élection est source aussi de bien des persécutions au long des siècles. Cette mise à part signifie aussi isolement, incompréhension. Inévitablement, à part signifie différent. Enfin, troisième aspect de la prière d'Israël, la découverte du Dieu libérateur, toi qui me libères dans la détresse. Ce n'est pas un effet de style, c'est l'expérience qui parle. Il ne faut pas oublier que la première expérience qu'Israël a faite de Dieu, c'est l'Exode. Dieu a entendu la souffrance des esclaves, des humiliés, et il les a libérés de l'Égypte, la maison de servitude, selon l'expression consacrée. Et si Dieu a libéré son peuple de la domination du Pharaon, ce n'est pas pour lui imposer une autre domination, la sienne, c'est pour lui offrir le bonheur et la liberté. Et là, ce psaume consonne très fort, encore une fois, avec les méditations du livre du Deutéronome. Notre psaume dit « Tu as versé la joie dans mon cœur plus qu'au temps où déborde le froment et le vin, tu me donnes d'habiter à part dans la confiance. » Et en écho, le Deutéronome dit « Confiant, Israël se repose, elle coule à l'écart, la source de Jacob, vers un pays de blé et de vin à nouveau, et le ciel même y répond la rosée. » C'est au chapitre 33 du Deutéronome. Cette expérience du Dieu libérateur n'appartient pas seulement au passé, tel qu'il est raconté dans le livre de l'Exode ou du Deutéronome. Il y a dans nos vies bien d'autres maisons de servitude. Et Dieu a été découvert comme celui qui accompagne toute entreprise de libération. « Toi qui me libères dans la détresse, c'est au présent. » Il y a là l'expression d'une véritable expérience de foi. L'homme religieux dit « J'aime Dieu. » Le croyant, lui, dit « Dieu m'aime et me libère. » Enfin, il faut entendre cette magnifique formule de bénédiction. « Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. » C'est le souhait le plus cher du croyant pour ceux qui l'aiment. C'est la formule du livre des Nombres que vous connaissez. « Que le Seigneur te bénisse et te garde. » « Qu'il fasse sur toi rayonner son visage. » « Que le Seigneur te découvre sa face. » « Qu'il te prenne en grâce et t'apporte la paix. » Lecture de la première lettre de saint Jean « Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ, le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement des nôtres, mais encore de ceux du monde entier. Voici comment nous savons que nous le connaissons, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit, je le connais, et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Mais en celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. » Jean développe ici trois certitudes. Premièrement, nous sommes tous pécheurs. Deuxièmement, nous sommes tous des pécheurs pardonnés. Troisièmement, c'est en Jésus que nous sommes pardonnés. Premièrement, nous sommes tous pécheurs. Même si le péché n'est pas notre sujet de conversation le plus habituel, nous savons bien et nous disons volontiers que nul n'est parfait. Si Jean dit, « Mes petits enfants, je vous écris pour que vous évitiez le péché », cela veut bien dire qu'il considère la vie chrétienne comme un combat. « Nous sommes tous des êtres partagés. » « Nous avons tous un côté ombre et un côté lumière. » Et Jean, dans cette même première lettre, constate « Le monde tout entier gît sous l'empire du mauvais ». C'est au chapitre 5. « On n'a pas le droit de se voiler la face sur cette vérité-là et de se prendre pour des pures. » Quelques lignes avant le passage d'aujourd'hui, Jean a dit crûment, « Si nous disons, nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. » Mais, et voilà la deuxième certitude, la grande nouvelle de la Bible, ce n'est pas que nous sommes pécheurs, c'est que nous sommes pardonnés. L'annonce de Jésus à tous ceux qu'il rencontre dans les Évangiles, c'est « Tes péchés sont pardonnés ». Et le credo nous fait dire, non pas « Je crois que nous sommes pécheurs », mais « Je crois à la rémission des péchés ». La conclusion de cette lettre, c'est « Je vous ai écrit tout cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui avez la foi au nom du Fils de Dieu. » Un des axes de la pédagogie biblique a certainement été de faire passer l'homme du sentiment de culpabilité à l'accueil humble et reconnaissant du pardon de Dieu. La véritable attitude pénitentielle, ce n'est pas de faire le compte de nos péchés, c'est d'accueillir le pardon de Dieu qui nous précède toujours. De l'accueil de l'enfant prodigue par le Père à la phrase de Jésus à la femme adultère, l'Évangile répète ce que l'Ancien Testament avait déjà dit, à savoir que le pardon de Dieu est toujours offert. Le sentiment de culpabilité nous emprisonne, on pourrait même dire nous empoisonne. La vérité nous libère. Cette vérité, c'est à la fois nous sommes pécheurs et Dieu est amour et pardon, nous sommes pardonnés. Enfin, troisième certitude développée par Jean dans le texte d'aujourd'hui, c'est en Jésus que nous sommes pardonnés. Je vous rappelle le texte, « Si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le Juste. Il est la victime offerte pour nos péchés. » L'expression « victime offerte pour nos péchés » n'est pas compréhensible dans notre mentalité d'aujourd'hui. Pour la comprendre, il faut nous reporter à la liturgie juive des contemporains de Jean. Tout au long de l'Ancien Testament, le peuple juif avait conscience d'être pécheur, d'être infidèle à l'Alliance et pour renouer cette Alliance, il offrait des sacrifices, des victimes, au Temple de Jérusalem. Désormais, dit Jean, ce culte-là est révolu. Jésus s'offre lui-même pour rétablir définitivement l'Alliance entre Dieu et les hommes. Quand Jean, dans son évangile, désigne Jésus comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est exactement la même chose. Et la lettre aux Hébreux affirme que Jésus supprime le premier culte pour établir le second. Je cite la lettre aux Hébreux. En entrant dans le monde, le Christ dit, « De sacrifices et d'offrandes, tu n'as pas voulu, mais tu m'as façonné un corps. Holocauste et sacrifices pour le péché ne t'ont pas plu. Alors j'ai dit, me voici, je suis venu, ô Dieu, pour faire ta volonté. » En Jésus, une étape décisive de l'histoire de l'humanité a été franchie. Ce n'est plus au Temple de Jérusalem que nous recevons le pardon de Dieu. C'est dans l'union au Christ, mort et ressuscité. Une union offerte à tous les hommes. Il est la victime offerte pour nos péchés, et n'est pas seulement pour les nôtres, mais encore pour ceux du monde entier, dit Jean. Et Jésus l'a précisé lui-même à plusieurs reprises, en particulier dans l'institution de l'Eucharistie. Je cite, « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance versée pour la multitude. » Mais l'expression « victime offerte » peut prêter un contresens. Si nous relisons bien la lettre aux Hébreux, elle nous dit qu'avec Jésus-Christ, cette formule « victime offerte » a complètement changé de sens. Ce n'est pas par des actions que Jésus nous sauve du péché, c'est par son être même. Lui qui est sans péché, c'est-à-dire qu'il ne quitte pas la présence du Père, qu'il est sans cesse tourné vers le Père, comme dit le prologue de l'Évangile de Jean, c'est-à-dire en perpétuel dialogue d'amour avec Dieu, avec le Père. Il est en même temps auprès de nous pour nous réconforter, nous assister. Jean emploie le mot « défenseur » pour désigner ce lien désormais tissé entre Dieu et l'humanité. Nous avons un défenseur devant le Père. Comme dit magnifiquement la première prière eucharistique pour la réconciliation, « Désormais, ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de l'Alliance. » Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux onze apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversé ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » La phrase qui est au cœur de ce texte nous parle d'accomplissement. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Le thème de l'accomplissement court dans toute la Bible. On pourrait comparer Dieu à un artiste qui a conçu une œuvre d'art. Je me rappelle un sculpteur qui a entrepris il y a quelques années pour une église, une énorme croix en bronze doré. Dès les premiers croquis, il l'imaginait, il la voyait et déjà elle le remplissait de joie. Il a fallu plusieurs mois, sinon plusieurs années, pour que son rêve devienne réalité. Il a fallu aussi des collaborateurs qui lui ont fait confiance, puisque lui seul avait le secret de son chef-d'œuvre. Et elle est née enfin l'œuvre après bien des efforts, des fatigues, la chaleur du four. Et tous enfin ont su à quelle merveille ils avaient collaboré. Après coup, ils peuvent enfin dire « oui, il fallait bien tout cela pour en arriver là ». Le dessin bienveillant de Dieu qui se réalise dès avant la fondation du monde, comme dit Paul, est bien plus grandiose qu'une œuvre d'art, si belle soit-elle. Et on peut lire, tout au long de la Bible, l'histoire de ce projet en marche. La longue patience de Dieu à travers le temps, les étapes et les débuts de réalisation, les échecs et les recommencements, les collaborations. Dire que le dessin bienveillant de Dieu s'accomplit dans l'histoire des hommes, c'est dire que l'histoire de l'humanité a un sens, c'est-à-dire à la fois une signification et une direction. C'est un article de notre foi, ce qui veut dire que nous n'avons jamais le droit de céder à l'amorosité ambiante. Les croyances sont tournées vers l'avenir, à écrire en deux mots, l'avenir, et non vers le passé. Dans le Notre Père, nous disons que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En d'autres termes, que s'accomplisse ton projet. Comme notre sculpteur, Dieu cherche des partenaires pour son projet. La Bible nous dit que depuis toujours, Dieu propose à l'humanité de collaborer à son grand projet. Il y a eu Adam, Noé, Abraham et puis le choix du peuple d'Israël pour être le partenaire de Dieu au service de l'humanité tout entière. Et puis le Christ a pris chair au sein de ce peuple élu. Et enfin, il a transmis la mission à tous ceux qui veulent bien entrer dans son Église. Bien sûr, à force de parler de projet de Dieu, on peut se demander ce que devient notre liberté. Or, l'une des découvertes d'Israël, c'est que Dieu ne tire pas toutes les ficelles. L'homme a une responsabilité dans son histoire. Il n'y a pas un scénario écrit d'avance. Au contraire, Dieu respecte la liberté de l'homme. Et d'après saint Pierre, c'est justement parce que Dieu respecte la liberté de l'homme que le projet n'avance pas plus vite. Quand les croyants relisent les Écritures, ils y déchiffrent cette longue patience de Dieu. Quand le Christ dit à ses apôtres il fallait, il leur apprend justement à reconnaître sous la surface des jours et des millénaires la lente mais sûre maturation de l'humanité nouvelle qui sera un jour réunie en lui. C'est cela, l'intelligence des Écritures. Non pas cet écrit programmé, mais c'est dans la ligne de l'œuvre de Dieu. Alors, pour les disciples, tout est devenu lumineux. Bien sûr, le Dieu d'amour et de pardon ne pouvait qu'aller jusqu'au bout de l'amour et du pardon. Bien sûr, l'alliance d'amour parfaite entre Dieu et l'humanité ne pouvait être scellée que dans l'homme Dieu, celui qui est l'amour même. Bien sûr, pour nous entraîner au-delà de la mort, dans la lumière de la résurrection, il fallait qu'il traverse lui-même la mort. Bien sûr, pour nous apprendre à surmonter la haine avec la seule force de l'amour, il fallait qu'il affronte lui-même la haine et la dérision. Bien sûr, pour inaugurer l'humanité qui connaît le Père, il fallait qu'il vienne nous révéler le vrai visage de Dieu sur un visage d'homme qui m'a vu, a vu le Père, a-t-il dit à Philippe. Ce « il fallait », Jésus lui-même l'a expliqué à Pilate au cours de la Passion. Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Jésus lui-même l'a expliqué à Pilate